C'est une voiture mythique. La 2 chevaux fête cette année ses 70 ans et nous, nous devions de lui souhaiter un bon anniversaire. Pourquoi nous ? Eh bien parce qu'elle est née dans le Puy-de-Dôme, à Lande plus précisément. En 1937, Michelin rachète Citroën qui a à sa tête un certain Pierre-Jules Boulanger. Et c'est ce monsieur qui habite Lande qui décide de créer une toute petite voiture. Une voiture rustique et bon marché, capable de transporter 4 personnes et 50 kilos de pommes de terre, ce sont ses mots. En 1938, elle commence à être à l'étude. La guerre ralentit un peu tout, mais en 1948, elle est présentée pour la première fois sur le salon de l'automobile de Paris. Peut-être verrons-nous demain ces véhicules circuler sur nos routes. Et résultat, on la trouve moche. Oui, la presse critique son design. Et pourtant, si en 1949, seulement 876 voitures vont être produites, cela va vite s'accélérer. Les modèles vont se succéder, avec en 1951, la fourgonnette qui va être utilisée par la Poste. En tout, 5 millions 100 000 exemplaires de deux deux vont être vendus en France. La production s'est arrêtée le 27 juillet 1990 à 16h30, mais près de 30 ans plus tard, la deux chevaux reste culte et un symbole de la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada